Je dirais, venu nous rejoindre ce soir après un séminaire réalisé sur Londres avec Anthony Robbins et elle vient ce soir, comme je le disais tout à l'heure, gorgée d'énergie. Alors vous êtes, comme je le disais, de plus en plus nombreux à suivre ce programme et je vous remercie. Nous avions eu l'occasion la semaine dernière d'avoir effectivement un invité tout à fait extraordinaire qui avait obtenu effectivement une bonne audience. Eh bien ce soir, sachez-le, nous sommes déjà à l'heure qu'il est, à 21h, presque la salle à moitié remplie. C'est-à-dire qu'on a une belle perspective pour démarrer cette webconférence. Alors je vous rappelle que dans moins de deux minutes, on aura le plaisir d'accueillir Corinne Bell qui va nous parler de sa nouvelle conférence intitulée « L'importance de se fixer des objectifs et comment les rendre réalisables ». Une conférence qui a pour but en réalité de se forger un mental gagnant. À l'issue de son intervention, vous aurez l'occasion de lui poser toutes vos questions. Et puis pendant son intervention, eh bien on va pouvoir laisser, contrairement à d'habitude, le chat ouvert de façon à pouvoir effectivement laisser des commentaires, poser des questions, etc. Je rappelle également que pour tous ceux qui rencontrent des soucis de qualité sonore ou visuelle, eh bien il vous suffira tout simplement d'éteindre la fonction de caméra de votre ordinateur de façon à laisser un peu plus de fluidité dans votre système informatique. Ou alors tout simplement, si la connexion vous semble de piètre qualité, eh bien vous pouvez également sortir de la salle temporairement et revenir dans la salle. Quelquefois, c'est une manière, je dirais, c'est une manière de régler les problèmes. Voilà. Comme je le dis également lors de ma précédente intervention, n'oubliez pas de vous mettre dans un endroit calme pour préparer cette conférence et être en notre compagnie. Prenez de quoi noter, crayon, stylo, papier. N'oubliez pas d'éteindre vos téléphones portables, fermez-vous, enfermez-vous calmement dans un endroit, je dirais, tranquille. Et puis, préparez-vous à suivre. Corinne Bell, coach en réussite, en motivation, avec effectivement cette nouvelle conférence « Comment se forger un mental de gagnant ». Corinne, je pense que vous êtes à fond ce soir avec nous. Et je vous invite donc maintenant, Corinne, à prendre la parole. Corinne, c'est à vous ! Bonsoir. Je ne sais pas si on me voit bien, j'ai l'impression que c'est assez sombre. Voilà, bon, c'est OK. Voilà, bonsoir à tous. Merci d'être là ce soir. Donc, effectivement, comme le disait Ludovic, je reviens de quatre jours extraordinaires à Londres, au séminaire d'Anthony Robbins. C'est mon mentor, vous le savez, j'en ai déjà parlé. Alors, c'est la deuxième fois que je participe à ce séminaire. J'y suis allée déjà l'année dernière. C'était déjà exceptionnel et ça a été encore plus exceptionnel cette année. On va parler d'objectifs. Et bien, justement, l'année dernière, mon objectif, c'était de marcher sur le feu. C'était de me prouver que j'étais capable de marcher sur le feu. Je l'ai fait. Cette année, mon objectif était différent. Et je vous en parlerai au cours de cette conférence, parce que j'ai atteint mon objectif dans ce qui était contrôlable par moi-même, quoi, on va dire. Je vous expliquerai ça. Pour ceux qui ne connaissent pas le séminaire d'Anthony Robbins, on travaille pendant quatre jours très intensément. C'est des longues journées. On travaille sur la physiologie. On travaille sur les peurs également. On apprend à gérer nos peurs. Avec en fin de journée, le premier jour, la marche sur le feu, qui est très impressionnante, en tout cas la première fois surtout, mais qui est faisable. On travaille sur le conditionnement neuro-associatif. C'est toutes les associations qu'on fait dans notre cerveau. On travaille sur tout ce qui est douleur-plaisir, puisqu'on sait que l'être humain est fait de cette façon, c'est-à-dire que soit il va éviter la douleur, soit il va tout faire pour rechercher le plaisir. Et on a la troisième journée qui est très, très forte en émotions, parce que là, on va travailler sur nos croyances. Ces fameuses croyances qui nous bloquent souvent, ce qu'on appelle les croyances limitantes, on aura l'occasion d'en reparler. C'est une journée qui est très, très, très intense, très, très forte en émotions. C'est ce qu'on appelle l'exercice du Dickens, et qui nous fait sauter un grand nombre de nos croyances limitantes. C'est vraiment un exercice extraordinaire. Alors, je vois qu'il y en a qui demandent si le séminaire est uniquement en anglais. Oui, il est uniquement en anglais. On a la possibilité d'avoir une traduction. Donc, il est traduit en français, on peut comprendre tout ce qu'il dit. Et heureusement, parce qu'il parle très, très, très vite. Moi, j'avais repris des cours d'anglais pour pouvoir assister à son séminaire sans prendre la traduction. J'ai eu un peu du mal. C'était dur. Et visiblement, même les personnes qui parlent très, très bien l'anglais ont eu un petit peu du mal à le suivre, parce qu'ils parlent très, très vite. Alors, 7 heures enfermées, c'est même plus que ça. On n'est pas enfermés. On est dans une ambiance de fou. On est dans un autre monde. Et je vous laisse imaginer simplement quand vous êtes au milieu d'une foule de 7000 personnes et que vous êtes porté par toute cette énergie. C'est vraiment fabuleux. C'est fabuleux. Et le quatrième jour est dédié à la nutrition, qui est très importante, puisque pour avoir de l'énergie, pouvoir se fixer des objectifs, pouvoir atteindre nos objectifs, il faut avoir de l'énergie. Donc, effectivement, oui, Luc Rol, c'est plus que fabuleux. Tu as complètement raison. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc, si vous avez l'occasion, surtout, il revient l'année prochaine. Donc, profitez-en, puisque Génération Optimiste va organiser un voyage pour le séminaire. Donc, profitez-en. Vraiment, vous allez transformer votre vie. Ça, c'est garanti. C'est garanti. Ça m'est arrivé. C'est arrivé à plein d'autres. Donc, allez-y. Moi, je ne peux qu'en faire la pub. C'est fabuleux. Donc, pour en revenir quand même au sujet de ce soir, qui est l'importance de se fixer des objectifs et comment les rendre réalisables. Donc, on sait que la réussite, c'est 80% de psychologie et 20% de technique. Donc, c'est vraiment sur la psychologie qu'il faut insister parce que c'est ça qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs et d'aller jusqu'au bout. Alors, il y a deux forces qui affectent nos décisions. C'est notre état, donc notre physiologie, notre énergie et nos projets. Donc, les objectifs qui vont renforcer notre motivation, justement, et nous pousser à aller au bout. Donc, ce qui va faire la différence, ça va être le focus. C'est ça qui va vous permettre de rester bien concentré sur vos objectifs et vous permettre de les atteindre, de les réaliser. Et quand on dit que nos rêves peuvent devenir réalité, c'est vrai, c'est vrai, c'est la réalité. Parce que si vous vous focalisez, si vous suivez les étapes que je vais vous donner là dans quelques instants, vous allez réussir et vous allez obtenir ce que vous voulez. Donc, ce qu'il faut savoir par rapport à tout ça, c'est qu'il n'y a qu'une chose qui va pouvoir éventuellement nous bloquer, et c'est nos peurs. Et nos peurs, il y en a deux principalement, c'est la peur de ne pas être à la hauteur et la peur de ne pas être aimé. Ça, c'est les deux peurs fondamentales. Et si on fait le tour, si on regarde bien quand on a peur de quelque chose, on en revient toujours, de toute façon, à ces deux peurs-là. Soit la peur de ne pas être à la hauteur, soit la peur de ne pas être aimé. Donc, il va falloir composer avec. Simplement, si vous vous focalisez sur vos objectifs, en suivant les étapes dont on va parler là ensuite, votre détermination dépassera vos peurs. Alors, on va démarrer. Voilà. Alors, tout d'abord, une petite citation de Napoléon Hill, qui est l'auteur de « Réfléchissez et devenir riche ». Si vous ne l'avez pas lu, je vous conseille de lire cet ouvrage, qui est très, très intéressant. Donc, vous pouvez devenir la personne que vous aimeriez être, à la condition d'y croire avec suffisamment de conviction et d'agir en accord avec votre idéal. Tout ce que l'esprit peut concevoir, tout ce en quoi il peut croire, il peut aussi le réaliser. Donc, si on en revient à quand on était enfant, par exemple, on avait plein de rêves. D'ailleurs, aujourd'hui, si vous avez des enfants, demandez-leur ce qu'ils aimeraient faire plus tard, ce qu'ils aimeraient devenir, ce qu'ils aimeraient avoir. Eh bien, eux, ils sauront vous répondre et ils sauront vous répondre en plus avec beaucoup de précision. Malheureusement, en grandissant, nos programmations, nos croyances, etc., nous font oublier tout ça. Et finalement, nos rêves sont si profondément enfouis sous les frustrations, sous la routine, qu'on ne fait même plus d'efforts pour les atteindre. Et d'ailleurs, même, on a à la limite oublié qu'on pouvait avoir des rêves. C'est un peu dommage. L'une des principales raisons pour lesquelles la majorité des gens n'obtiennent jamais ce qu'ils désirent, c'est simplement qu'ils ne savent pas précisément ce qu'ils veulent. Et donc, ils ne concentrent jamais leur énergie. Pire encore, on peut être amené parfois à vivre les rêves de quelqu'un d'autre. On fait des choses qui correspondent non pas à nos propres désirs, mais à ceux de quelqu'un de notre entourage. Je vous donne quelques exemples. Voilà, mon grand-père est médecin, mon père est médecin, donc moi, histoire de ne pas décevoir la famille, je vais être médecin, même si ce n'est pas ce que je veux. Un autre exemple, je fais de la danse parce que c'était le rêve de ma mère quand elle était jeune, elle n'a jamais pu en faire. Ou alors, vous avez décroché un vrai travail parce que votre entourage n'arrêtait pas de vous dire que d'être artiste ou musicien, ça n'avait pas d'avenir, ce n'était pas un métier. Donc, ça, ce n'est pas vos rêves, ça, c'est ceux de quelqu'un d'autre. D'accord ? Donc, et ce qui est important, c'est vos désirs à vous. C'est ce qui compte le plus, ce qui est important pour vous, c'est vous, c'est vos désirs, c'est vos objectifs, c'est vos rêves. Donc, vous devez absolument vous accrocher à votre décision de mener la vie la plus enrichissante qui soit. Le problème, c'est que la plupart du temps, beaucoup de gens sont trop occupés à s'inventer des excuses pour ne pas agir. Ça, c'est très facile. On a très vite fait de tomber dans ce qu'on appelle la victimisation. Ça, ça n'apporte rien. Alors, quand on se donne des buts, on atteint les meilleurs résultats. Effectivement. Ce qu'il faut savoir, ce qui est très important, c'est que votre cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et la réalité. Donc, il suffit de lui envoyer les bonnes informations, celles que vous avez décidées. Alors, dites-vous que, quels que soient vos rêves, vos objectifs, c'est possible. C'est possible. Croyez-y. Moi, j'ai réalisé mon objectif avec le séminaire d'Anthony Robbins, dont je vous parlais juste avant. Alors, en fait, mon objectif pour ce séminaire-là, c'était de... Je veux lui demander de travailler avec lui, de me former. Donc, j'ai réalisé une vidéo. J'ai réalisé une courte vidéo que j'ai enregistrée sur quatre clés USB, histoire de me donner toutes les chances. Donc, ce que je pouvais maîtriser, moi, mon objectif, c'était d'arriver à transmettre cette clé à la personne la plus proche de lui pour être sûre, en tout cas, avoir le maximum de chances qu'il puisse visionner cette vidéo. Voilà. J'ai atteint mon objectif. J'ai donné jusqu'à trois clés, trois clés USB. Mais j'ai réussi à transmettre ma clé à sa femme Sage, qui est donc la personne la plus proche de lui. Je ne pouvais pas faire mieux. Voilà. Donc, j'ai réalisé mon objectif. Pourquoi ? Parce que je m'y suis accrochée, parce que je m'étais fixée mon but et que je me suis focalisée et que je ne l'ai pas lâchée en route. Donc, la réussite ou l'échec dépendent de ce dont on se croit capable. Donc, dès l'instant où vous vous dites que vous ne pouvez pas faire quelque chose, en fait, dans votre cerveau, vous fermez les circuits neurologiques qui auraient pu rendre possible votre réussite. Alors, si vous saviez toute l'énergie que vous dépensez à vous dire que vous ne pouvez pas, que ce n'est pas possible, que vous n'êtes pas capable, eh bien, cette même énergie, utilisez-la pour vous dire que c'est possible, que vous pouvez atteindre vos résultats. Alors, ce n'est pas plus compliqué que ça. Alors, j'en entends déjà de loin qui vont dire « c'est facile à dire ». Oui, c'est facile à dire. Vous avez énormément d'énergie. Mettez-la dans ce qui est positif, dans ce qui est possible. Donc, il n'y a rien que vous ne puissiez accomplir dans la mesure où vous respectez, en fait, quatre critères. Alors, le premier critère, c'est tout d'abord de décider clairement ce que vous vous engagez fermement à accomplir. Il y a une notion d'engagement. Le deuxième critère, c'est que vous devez être prêt à agir. Sans action, il ne se passe rien. Le troisième critère, c'est que vous devez savoir si vos actions vous éloignent ou vous rapprochent de votre but. Et enfin, le quatrième critère, c'est que vous devez modifier votre façon d'aborder le problème jusqu'à ce que vous obteniez le résultat désiré. Donc, en vous servant de tout ce que la vie vous donne en chemin, voilà, saisissez toutes les opportunités qui se présentent à vous. De toute façon, tout est là sur votre chemin pour une bonne raison. C'est là pour vous guider. Donc, utilisez tout ce que la vie vous donne. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que lorsque l'esprit possède une cible bien précise, il peut faire sa mise au coin et viser et recommencer et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il ait atteint son objectif. Il faut être persévérant, il faut persister. Donc, on va voir maintenant les règles qui vont vous permettre de réaliser vos objectifs. Et la première étant, donc, de faire l'inventaire de tout ce que vous voulez être, accomplir, procéder, partager. Voilà. Donc, quand on se donne des buts, on atteint les meilleurs résultats. Je vous donne un exemple. Un bateau qui navigue à vue et en proie aux événements, aux circonstances extérieures. Il ne maîtrise rien et encore moins sa destination. Eh bien, il faut vous dire qu'il en est exactement de même pour vous. Donc, lorsque vous connaissez vos objectifs, vous donnez à votre cerveau une image précise des informations que votre système nerveux doit recevoir en priorité. Vous lui envoyez le message exact dont il a besoin pour travailler efficacement. Donc, un objectif vague, imprécis, va vous donner un résultat vague, approximatif. Et forcément, au bout du compte, on est déçu. On ne peut pas atteindre l'objectif dont on ne connaît pas précisément la nature. Donc, il faut commencer par là. Prenez aujourd'hui la décision de rendre votre vie encore plus épanouissante, encore plus enrichissante, encore plus belle. Ce sont nos décisions et non les circonstances de notre vie qui déterminent notre avenir. Alors, on commence par l'inventaire de tout ce que vous voulez être, accomplir, posséder, partager. Donc, vous devez aborder tous les domaines de votre vie, tous les domaines importants pour vous. Ça peut être le travail, la famille, les enfants, le couple, l'affectif, si vous êtes célibataire, votre vie sociale, les amis, la santé, les finances, le sport. C'est très, très large. Balayez tout. Tout ce qui est important pour vous. Surtout, quand vous faites cet inventaire, lâchez-vous. Parce que, soyez bien conscients que les seules limites sont celles que vous, vous vous créez. Elles n'existent que dans votre tête. Donc, n'ayez pas peur. Allez-y. Mettez tout. Vous prenez une feuille, vous mettez sur le papier, vous faites votre liste. Faites votre liste. Commencez par ça. Après, on fera le tri. Mais commencez par faire votre liste. Allez. Alors, la deuxième étape, c'est d'estimer le temps pour les atteindre. Donc, il faut faire une estimation pour chacun de vos objectifs du temps qu'il vous faudra pour les atteindre. Donc, il faut noter ceux qui sont atteignables à un mois, trois mois, six mois, un an, deux ans, cinq ans, dix ans, voire même vingt ans. Il faut être cohérent, surtout. Je vous donne un exemple. Si aujourd'hui, par exemple, je gagne mille euros par mois, je ne vais pas me fixer comme objectif que dans un an, je gagne trois millions d'euros. C'est complètement incohérent. Il y a des étapes pour arriver à ça. Par contre, pourquoi pas mettre cet objectif à cinq ans ? Ça, c'est déjà plus réalisable. Donc, il y a des objectifs qui demandent du temps. Moi, par exemple, je veux une maison au bord du lac. Je sais que j'aurai ma maison au bord du lac, mais c'est un objectif que je me suis fixé à cinq ans. Je mets en place, petit à petit, je monte les pierres et j'aboutirai à mon objectif d'ici cinq ans. Ce qui est important aussi, c'est qu'on a tendance à surestimer ce qu'on peut faire en un an, mais à sous-estimer ce qu'on peut faire en dix ans. Donc, voilà, soyez le plus précis possible, le plus réaliste possible. Ensuite, la troisième étape, déterminez vos quatre objectifs prioritaires pour cette année. Donc, c'est-à-dire vos quatre objectifs les plus importants, ceux qui vous tiennent le plus à cœur. Et dites-vous pourquoi vous êtes certain de réussir sur ces quatre points et pourquoi il est si important que vous y arriviez. Le pourquoi doit être suffisamment fort émotionnellement pour créer votre motivation à atteindre absolument cet objectif. Le pourquoi est beaucoup plus important que le comment. Parce que si votre pourquoi est suffisamment fort, le comment viendra de lui-même. Ensuite, vous devez formuler votre demande de façon précise et détaillée. Alors, ça, c'est très important. Donc, c'est-à-dire quand vous déterminez votre objectif, vous devez dire quand, vous devez dire où, comment, avec qui, combien, sachant que dans toutes ces questions, le plus important, c'est le quand et c'est le combien. Donc, définissez exactement ce que vous voulez et en termes positifs. C'est-à-dire que vous devez définir ce que vous voulez et non ce que vous ne voulez pas. Votre cerveau ne comprend pas la négation. Donc, il faut faire très attention à ce genre de choses. Soyez aussi précis que possible parce que plus votre description sera sensoriellement riche, plus vous donnerez de puissance à votre cerveau pour créer ce que vous voulez. Et donc, pour cela, vous devez utiliser ce qu'on appelle le VACOG. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est le VACOG, ce sont nos cinq sens. Donc, le V pour visuel, c'est ce qu'on voit. Le A pour auditif, ce qu'on entend. Le K pour kinesthésique, c'est ce qu'on ressent. Le O pour olfactif, donc c'est ce qu'on sent, c'est les odeurs. Et le G pour gustatif, c'est le goût. Alors, vous devez absolument utiliser ce système-là parce que votre cerveau a besoin de ça pour ressentir et pour donner de la consistance à votre objectif. Ensuite, donnez-vous les moyens de faire le point, de mesurer où vous en êtes. Donc, il faut que vous puissiez savoir que vous y êtes arrivé ou pas, d'ailleurs, et que vous devez changer de voie, éventuellement. Je vous donne un exemple pour ceux qui font du sport. Si vous jouez une partie sans tenir de score, vous pouvez être en train de gagner. alors que vous ne le savez pas ou peut-être même que vous pensez être en train de perdre. C'est un peu dommage. Donc, ensuite, vous devez faire en sorte que vos objectifs ne dépendent que de vous. Donc, ils ne doivent concerner que des choses sur lesquelles vous pouvez agir. Donc, c'est par rapport à l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, mon objectif par rapport à par rapport à Anthony Robbins qui était de donner la clé à la personne la plus proche de lui. Pourquoi ? Parce que là-dessus, moi, je pouvais agir. Moi, je pouvais faire des choses. Alors que, voilà, qu'il accepte de me former, etc., ça, ça dépend aussi de lui. Ça ne dépend plus de moi. Donc, moi, j'estime que j'ai atteint mon objectif dans la mesure où j'ai été jusque-là où moi, je pouvais aller et j'ai réussi à donner la clé à la personne qui était la plus proche de lui. Donc, vos objectifs, ils doivent être ce qu'on appelle écologiquement sains. C'est-à-dire qu'ils doivent être bénéfiques et pour vous et pour les autres. et pour votre entourage. Donc, pour résumer ce qu'on vient de dire, l'objectif doit être précis, il doit être réaliste, il doit être écologique, il doit être mesurable. Je vous donne un exemple. Si je vous dis que mon objectif est « je veux perdre du poids », ça, c'est une très bonne idée. On est d'accord. Par contre, il n'est ni précis ni mesurable. Donc, si je vous dis que mon objectif est « je pèserai 55 kg le 30 mai 2014 », ça, c'est un objectif précis, c'est un objectif réaliste, écologique et mesurable. Donc, voilà, je ne sais pas s'il y en a qui veulent envoyer, enfin, parler de leurs objectifs, envoyer un objectif qu'on puisse voir si effectivement il répond à tous ces critères. donc précis, réaliste, écologique, mesurable. Alors, Jean-Claude, exemple, j'aimerais boire un verre à une terrasse. Cette année, avec Corinne Bell, nous pouvons entendre les vagues de l'océan, sentir le soleil sur notre visage et l'air est parfumé d'iode. Waouh, j'adore la mer. Par contre, c'est où ? Parce qu'une terrasse, c'est n'importe où. C'est quand ? Donc, l'objectif n'est pas précis. Alors, mon objectif est de faire paraître mon livre cette année. Ce n'est pas assez précis non plus. Ce n'est pas assez précis non plus. C'est quand ? Déjà, c'est quand ? Il manque une date. Parce que cette année, on n'est que fin mars, il nous reste encore sept mois. Alors, moi, je sauterai obtenir un accord d'un professeur pour me faire opérer d'une sleeve. Ça, c'est pareil. C'est... Alors, une sleeve, je suis désolée, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas si c'est compliqué ou pas compliqué. Est-ce que c'est réaliste, par exemple ? Mon objectif est de guérir difficile comme objectif. Après, tout dépend des actions que tu mets en place et ce que tu fais pour arriver à obtenir, à réussir cet objectif. Alors, il y en a plein, du coup, je n'y arrive pas à tout. Donc, voilà, on était sur mon objectif est de guérir. voilà, ben, quand est-ce que... Voilà, je souhaite que ce soit réaliste, maintenant, mesurable également. Qu'est-ce que... qu'est-ce qui va te permettre de dire que tu es guéri ? En fait, c'est des choses qu'il faut déterminer aussi à quel moment je sais que mon objectif est atteint, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut te faire dire que tu es guéri, par exemple. D'accord ? Diffuser mon e-book à fin septembre 2014. Voilà, donc là, on a le... on a le quand et on a le quoi. Peu importe, tu choisis l'endroit. D'accord ? Mais ce n'est plus ton objectif, alors, Jean-Claude. Bon, mon objectif, me reconvertir professionnellement dans l'année. Alors, ça, c'est absolument pas précis comme objectif, me reconvertir dans quoi et dans l'année séquant. Diffuser mon e-book en avril et mon livre en septembre 2014. Voilà, ça, c'est un objectif précis. Cifre, diminution de l'estomac. D'accord. Alors, je sais que pour ce genre d'opération, il y a des critères. Donc, est-ce que tu réponds à ces critères ? Liberté financière dans 32 jours. Alors, 32 jours, on est d'accord, c'est précis, mais liberté financière, ça veut dire quoi ? Pour toi, ça veut dire quoi ? Coupure de l'estomac, la main, déterminer ce que je veux vraiment faire professionnellement dans un mois maximum. Donc, ça, c'est juste se fixer des objectifs. Voilà, donc, il va falloir travailler sur les objectifs en prenant bien chaque étape. C'est des recherches et des démarches. Il faut du temps en touraine. Voilà. Il y a l'action, de toute façon, il faut agir. Pour réaliser ces objectifs, forcément, on doit être dans l'action. Il faut, ce qui est important, c'est que quand on a un objectif auquel on tient par-dessus tout, il faut s'assurer de faire au moins une chose par jour qui nous permette de nous rapprocher de cet objectif. Ça, c'est très important. De notre système totalement défaillant. Oui, alors, bon, ça, ce n'est pas vraiment un objectif précis. Il va falloir préciser. Alors, ce que guérir signifie pour toi. À quel moment sauras-tu que tu es guéri ? Voilà. Oui, effectivement. Donc, oui, merci Valérie. Donc, voilà, pour toi, guérir, guérir, ça veut dire quoi précisément ? Et à quel moment tu sauras que tu es guéri ? Voilà, ça, c'est important. Qu'est-ce qui va te laisser penser ? Dans quel état de santé tu dois te trouver pour te dire ça y est, je suis guéri ? Objectif, liberté financière. Donc, on a dit que ce n'était pas précis. Je souhaite réussir à convaincre mon grand chef de me changer de mission d'accompagnement des managers à la fin de cet été de manière officielle afin de m'épanouir professionnellement en relation avec mes aspirations humanistes. c'est-à-dire changer ma mission d'accompagnement, c'est-à-dire pour quelle autre mission ? À la fin de cet été, c'est bien, mais c'est quand ? Et m'épanouir professionnellement, ça veut dire en faisant quoi ? Voilà. Alors, à quel moment, oui, quand il s'agit de guérison, ça peut être un peu compliqué de répondre. par contre, si tu te fixes un objectif, malgré tout, si tu te fixes un objectif précis en te disant, alors voilà, je vois Valérie qui parle de marcher, courir, donc peut-être que tu as des difficultés à ce niveau-là. À quel moment, ça veut dire se fixer un objectif ? Je ne sais pas. Bon, je ne te connais pas, je ne connais pas ta maladie, mais voilà, se dire par exemple, le 31 décembre 2014, je marche, je sais marcher. Alors, est-ce que ça veut dire que dans les objectifs intermédiaires qu'il faut se fixer, c'est peut-être, ben voilà, le 30 juillet 2014, je marche avec des béquilles ? Voilà, il y a des choses intermédiaires à déterminer parce qu'il y a des objectifs qui sont plus longs à atteindre, plus difficiles à atteindre et il ne faut surtout pas oublier de se fixer des objectifs intermédiaires parce que sinon, ça va vous paraître inatteignable, ça va vous paraître loin et ça va vous démotiver. Donc, il ne faut surtout pas se démotiver et c'est pour ça qu'il faut vraiment mettre des étapes quand l'objectif est grand comme ça. en faisant du coaching de manager, d'accord ? Je vais te dire que je suis gentille chez moi. qu'il y a une émission en tant qu'est possible. C'est pour ça qu'il y a une émission. que tu veux te sortir justement de cette maladie qui est l'agoraphobie et tous les jours tu fais un exercice. Alors c'est très bien d'aller jusqu'à la boîte aux lettres par exemple tous les jours, mais il y a un moment donné, il va falloir augmenter un petit peu la distance. C'est ce qu'on appelle aussi sortir de sa zone de confort. Alors on a peur, mais il faut oser le faire parce que c'est là quand tu vas réussir à le faire, tu n'imagines même pas la satisfaction que tu vas ressentir. Ce sera une grande réussite, une très très grande réussite. Donc il faut essayer d'aller plus loin un petit peu tous les jours. Un pas après l'autre, oui exactement. Je parlais des objectifs intermédiaires, il ne faut vraiment pas hésiter à en mettre, et même c'est obligatoire quand l'objectif est assez haut. Pour bien garder le cap et surtout garder sa motivation, il faut se mettre des objectifs intermédiaires. Voilà, même des petits pas exactement, mais un petit pas vers l'avant, c'est toujours un petit pas de plus qui te rapproche de l'objectif. Voilà, souris-toi quand tu te regardes dans un miroir, dis-toi que tu t'aimes à chaque fois que tu te regardes. Oui, merci Lucrol, c'est un excellent conseil. Ça c'est très très important dans l'affirmation de soi. Ok, on va avancer un petit peu, et puis quoi qu'il en soit, on pourra en reparler, s'il y en a qui veulent m'envoyer leurs objectifs, on peut en discuter. On va passer à la suite. Voilà, donc une fois que vous avez défini votre objectif très précisément, soyez vraiment le plus précis possible, je vous le répète, analysez les qualités et les ressources que vous possédez déjà et qui vont vous permettre d'atteindre votre objectif. Donc notez tout ce que vous pourrez utiliser pour parvenir à vos fins. Alors, dans tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, surtout vous devez l'écrire. Un objectif, ça s'écrit, ça reste gravé dans le marbre, comme on dit. Ce n'est pas une parole en l'air. Des paroles en l'air, on en a plein. Pendant la nuit du 31 décembre au 1er janvier, une heure après, à la limite, on a oublié ce qu'on avait dit, parce que ce sont des résolutions en l'air. Des objectifs, ça s'écrit. Ayez un carnet d'objectifs, je vous le redirai à la fin. Moi, j'ai mon carnet, je regarde dedans tous les jours, je sais exactement où je vais. Donc, vous devez noter, par exemple, les traits de caractère que vous avez aujourd'hui, les relations, l'argent, les amis, les connaissances, l'instruction, votre expérience, votre énergie, si vous avez un talent particulier éventuellement, le temps disponible aussi, parce que c'est important. Il est important aussi de vous adresser à quelqu'un qui puisse vous aider. Quelqu'un, bien sûr, qui a les moyens de répondre à votre demande. Et posez-vous la question de savoir ce que vous, vous pouvez apporter à cette personne. Ça, c'est très important. Moi, pour reprendre mon objectif de l'UPW, qui était de contacter Anthony Robbins, je lui ai… Alors, ce n'était pas simple de trouver quelque chose à lui proposer en échange, parce qu'on peut se dire quand même que c'est quelqu'un qui a tout. Mais voilà, le monsieur, il ne parle pas français et je lui ai proposé en échange de lui apprendre à parler français. Donc, voilà, c'est une contrepartie comme une autre, mais ayez toujours ce réflexe. Vous demandez de l'aide à une personne en échange. Proposez-lui quelque chose qui puisse lui apporter de la valeur à lui également. Et pour convaincre cette personne, montrez-vous convaincu, c'est-à-dire aussi bien dans vos paroles que dans votre physiologie. Montrez que vous êtes sûr de ce que vous voulez et que vous êtes sûr de réussir et que vous allez créer de la valeur, et pour vous, et pour lui. Alors ensuite, la sixième étape, c'est de repenser à vos réussites. Alors ça, c'est très important. Vous devez vous concentrer sur les moments de votre vie où vous avez le mieux utilisé certaines de ces ressources. Donc, repensez à vos réussites. Et qu'on ne me dise pas, moi, je n'ai rien réussi, ce n'est pas vrai. Tout le monde a des réussites. Simplement, quand on se concentre sur les échecs, on ne voit pas nos réussites. Alors, pensez à ce qu'il y a de bien, à ce que vous avez réussi. Ça va renforcer votre confiance dans le fait que vous êtes tout à fait capable d'aller au bout de vos objectifs que vous venez de vous fixer. Alors, faites-le. Même, vous pouvez faire ce genre d'exercice tous les soirs avant d'aller dormir. Ben voilà, qu'est-ce que j'ai réussi aujourd'hui dans ma journée ? Qu'est-ce que j'ai bien fait ? Est-ce qu'il y a quelque chose que je n'avais pas l'habitude de faire que j'ai réussi à faire aujourd'hui ? Est-ce que j'ai rencontré quelqu'un que je n'avais pas vu depuis des années ? Je suis content, je suis heureux. Ben ça, ça va modifier votre physiologie. Donc, c'est très très important. Et de la même façon que pour tout le reste, écrivez-les. Écrivez-les. Ensuite, la septième étape, décrivez la personne que vous devriez être pour atteindre vos objectifs. Donc, c'est le genre de personne que vous devriez être, c'est-à-dire les qualités que vous devriez avoir, les aptitudes, système de valeurs, comportement, discipline, niveau d'instruction, pour voir justement l'écart qu'il peut y avoir avec ce que vous êtes aujourd'hui et là où vous allez devoir intensifier vos efforts. Peut-être que vous allez devoir, en fonction de vos objectifs, je ne sais pas, peut-être que vous allez devoir faire une formation dans tel ou tel domaine, par exemple. Alors, l'étape numéro 8, détectez les obstacles potentiels. Donc, demandez-vous ce qui pourrait vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Donc, c'est quoi les obstacles potentiels ? Eh bien, on a parlé tout à l'heure des peurs. Il faut savoir que la peur, c'est lié à l'imagination. Parce que c'est la représentation qu'on se fait des choses. Donc, ça, ça se maîtrise. Ça se maîtrise, ça se gère. Soyez toujours, toujours orientés, solution. Si vous croyez en vos rêves, vous allez trouver le moyen de contourner les obstacles. D'autant plus que souvent, ils ne sont que vos propres limites, vos propres stratégies d'échec. Alors, en les reconnaissant, déjà, vous avez moyen d'agir dessus, vous pouvez les changer, vous pouvez trouver des solutions. Concentrez-vous sur les solutions et pas sur les problèmes. Alors, étape numéro 9, engagez-vous fermement. Lorsque vous vous êtes fixé des objectifs précis et mesurables, vous devez prendre l'engagement ferme et inébranlable de les atteindre avec la certitude que vous y parviendrez. Alors, quel prix êtes-vous prêt à payer pour atteindre votre objectif ? Et persister jusqu'à ce que vous ayez obtenu ce que vous voulez. On a parlé tout à l'heure de persévérance, de persistance. Voilà, tant que vous n'avez pas obtenu votre objectif, vous continuez. Donc, la formule fondamentale du succès exige deux choses de vous. La première, c'est de développer votre acuité sensorielle afin de savoir reconnaître ce que vous obtenez. Et la deuxième, c'est que vous devez vous montrer suffisamment souple pour changer. Si une stratégie ne marche pas, il faut en essayer une autre. On ne s'entête pas non plus dans quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, n'hésitez pas à changer et ajuster votre comportement jusqu'à ce que vous soyez arrivé à vos fins. Le conseil que je peux vous donner également, c'est ne perdez pas de temps à expliquer vos échecs ou à vous trouver des excuses. Cherchez à découvrir des solutions. C'est comme ça que vous arriverez au bout de ce que vous voulez, au bout de vos rêves. Alors, l'étape 10, ça fait quand même partie des plus importantes. Établissez votre plan d'action. Alors, une petite citation d'Henri Ford. « Pensez à la tâche la plus difficile qui existe. Voilà probablement pourquoi si peu de gens s'engagent dans cette voie. » Donc, vous devez absolument définir votre plan d'action et poser les différentes étapes. Donc, tout à l'heure, on parlait d'étapes intermédiaires. Ça, c'est très, très important pour que vous puissiez garder votre motivation au maximum. Pour diriger vos actions, vous devez les planifier. Vous devez avoir un projet structuré. Ça, ça va vous aider, ça va vous motiver. C'est ce qui sera votre moteur pour vous faire avancer. Donc, il s'agit tout simplement de votre stratégie à mettre en place pour réussir. Alors, ça, vous pouvez le faire sous forme de tableau. Alors, je vous ai mis un exemple. Sachant que, voilà, vous pouvez faire un tableau comme vous voulez. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Mais, voilà, vous mettez votre objectif principal, la date. Une date précise, je répète, le pourquoi qui est très important, qui doit être émotionnellement fort pour pouvoir vous donner justement l'envie et la motivation d'aller au bout. Donc, si c'est un gros objectif, vous avez des objectifs intermédiaires. Donc, notez-les, mettez les dates, notez vos ressources, les ressources nécessaires. Ça peut être en personne, ça peut être en matériel, ça peut être en finance, etc. Vous notez les ressources et les qualités que vous possédez déjà et vous allez mettre, vous allez faire votre plan d'action. Sachant que, dans votre plan d'action, on doit toujours avoir quelque chose que vous puissiez faire dès aujourd'hui. Si je reviens à mon idée de régime, voilà, je ne commence pas mon régime dans 15 jours. Je le commence maintenant. Nous sommes le 27 mars, il est, je ne sais pas quelle heure, il est 21h46, 47. Ok, je ne vais pas manger aujourd'hui, donc demain matin, mon prochain repas, le petit-déj, ce sera un petit-déj équilibré. Je commence tout de suite. Si vous commencez à reporter, vous allez tomber dans ce qu'on appelle la procrastination et vous n'allez jamais vous y mettre. Vous n'allez jamais vous y mettre. Pourquoi ? Parce que vous allez toujours trouver une bonne excuse, une bonne raison pour ne pas commencer tout de suite. Donc, faire le premier pas, c'est absolument indispensable pour éviter de tomber dans la procrastination. Donc, après, par rapport au tableau que j'ai mis là, bon, je n'ai pas tout noté, mais vous pouvez rajouter aussi vos réussites antérieures parce que ça, ça va vous motiver aussi de les relire régulièrement. Vos valeurs, les valeurs, on aura l'occasion d'en rediscuter parce que c'est ça qui va guider votre vie, vos décisions dans votre vie. Donc, c'est très, très important. Les obstacles envisageables, etc. Alors, j'avais mis un petit exemple. Voilà. Donc, objectif, je pèserai 55 kilos le 30 mai 2014. Donc, date 30 mai 2014. Le pourquoi ? Je veux me sentir bien dans mon corps, rentrer dans ma robe verte pour le mariage de mon frère. Voilà, super motivation. L'objectif intermédiaire numéro 1, je pèserai 61 kilos le 30 mars 2014. Les ressources nécessaires, par exemple, voilà, budget 150 euros pour acheter des produits bio. Sophie qui va m'accompagner pour aller courir parce qu'aller courir tout seul. J'ai besoin d'une corde à sauter, j'ai besoin d'un cuiseur vapeur, voilà, par exemple. Les ressources que vous possédez déjà, la volonté, la motivation. Et puis, après, voilà, on planifie les actions. Voilà, aller courir deux fois par semaine, le mercredi et le dimanche. Donc, là aussi, au niveau des actions, il faut être précis. Aller courir deux fois par semaine, c'est bien. Si vous ne définissez pas vos jours, ça va être trop vague. Parce que, voilà, si on est lundi, deux fois par semaine, j'ai encore sept jours pour me décider. Donc, voilà, j'y vais le 12 mars 2014 à 10 heures. Action numéro 2, je fais une demi-heure de corde à sauter tous les matins. Donc, je démarre le 7 mars 2014 à 7 heures. Action numéro 3, je bois un litre et demi d'eau par jour. Je bois un jus de citron tous les matins. Le jus de citron, c'est ce qu'il faut savoir, en passant, c'est très très bon pour réguler l'acidité du corps. Donc, et ce n'est pas si acide que ça à boire, ce n'est pas si mauvais que ça. Donc, essayez. Et par exemple, voilà, action numéro 5, établir mon programme de menu. Alors, voilà, donc le 6 mars 2014 à 22 heures. Bon, en l'occurrence, les dates sont passées, elles ne sont pas très justes. Mais, voilà, on met des dates précises. On travaille sur notre plan d'action. Il faut vraiment que ce soit le plus précis possible. C'est comme ça que vous aurez une chance d'arriver à votre but. Si c'est trop vague, vous ne parviendrez pas à votre but parce que dans votre tête, déjà, ce sera que de l'approximatif. Et après, effectivement, ça peut entraîner du découragement, de la déception, parce que vous n'avez pas atteint vos objectifs. Sauf que, en l'occurrence, vous ne vous serez pas donné tous les moyens pour y arriver. Alors, étape numéro 11, visualiser votre réussite future pour stimuler votre subconscient. Alors, le travail de visualisation est très important parce qu'il va donner de la consistance à votre objectif. Imaginez-vous de la façon la plus réaliste possible que vous avez atteint votre objectif. Alors, pour ça, il y a plusieurs solutions. Il y en a qui le font simplement sous forme de méditation, on va dire. Il y a ce qu'on appelle le vision board, c'est-à-dire que vous prenez une grande feuille et puis vous collez des images, vous mettez des mots positifs, des mots motivants qui vont vous pousser. Vous mettez le plus de choses possibles, en fait, qui va faire dire à votre cerveau, voilà, tableau de visualisation, effectivement Valérie, de le voir tous les jours, de l'avoir tous les jours en face de vous, ça va vous donner envie et ça va aussi, on parle souvent de faire comme si, voilà, ça va aussi dire à votre cerveau, voilà ce que j'ai. Parce que pour votre cerveau, je vous ai dit tout à l'heure, il ne fait pas la différence entre l'imaginaire et la réalité. Donc, ça va être une façon de dire à votre cerveau, voilà ce que j'ai. Voilà, c'est la loi de l'attraction, exactement, c'est complètement ça. C'est complètement ça, c'est la loi de l'attraction. Et ça, pour l'avoir pratiqué, je peux vous assurer que ça marche. C'est un excellent exercice. Il existe aussi, je sais, des… Alors, ça va être le tableau de visualisation, mais sous forme de petites vidéos, de petits films. Ça existe aussi. Moi, c'est comme ça que je l'avais fait pour mon objectif par rapport au séminaire UPW d'Anthony Robbins. Donc, la visualisation va stimuler la puissance créatrice de votre subconscient. Elle exerce un effet magnétique, donc qui attire vers vous les personnes, les ressources, les occasions dont vous avez besoin pour atteindre votre but. Donc, à votre visualisation, ce qui est très important également, c'est que vous devez y ajouter les ressentis. Voilà, comment vous allez vous sentir quand vous aurez atteint votre objectif ? Qu'est-ce que vous allez voir ? Qu'est-ce que vous allez entendre ? Ça, c'est très, très important pour faire comme si. Comme si vous aviez déjà atteint votre objectif, comme si vous aviez déjà ou comme si vous étiez déjà ce que vous souhaitez. Donc, sans tenter de stimuler tout sens, alors vivez votre rêve, votre objectif, comme si vous l'aviez déjà atteint. Et comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est très important d'écrire tout ça. Rappelez-vous que tout ce que nous vivons naît de ce que nous créons dans notre esprit. Donc, soyez le plus précis possible et mettez-le sur papier. Ce n'est pas du vent, ce n'est pas des paroles qui s'envolent, ce n'est pas des pensées qui s'envolent, c'est écrit dans le marbre. Ensuite, l'étape suivante. Donc, restez focalisé sur son objectif. Bien sûr, il ne faut pas le perdre de vue tant qu'il n'est pas atteint, parce que c'est ça qui va stimuler votre motivation. Donc, il faut persister, il faut persévérer. Donc, par rapport à tout ce qu'on a dit précédemment, c'est-à-dire en se définissant des étapes intermédiaires si nécessaire, en adaptant son comportement, en adaptant ses stratégies, en étant souple, en changeant éventuellement de chemin si ce n'est pas le bon. Thomas Edison qui a inventé l'ampoule électrique, il a essayé à peu près 1200 fois et même jusqu'à une fois où il était en interview avec un journaliste dans son laboratoire, où il essayait encore, encore et il a failli faire tout exploser. Et le journaliste a eu très peur et il a dit « mais ça ne va pas, vous êtes complètement fou, il faut arrêter ça, vous voyez bien que ça ne marche pas ». Et Edison avait répondu de façon très posée en lui disant que, ben oui, il était content, puisque ça lui montrait une nouvelle façon qui ne marchait pas. Et donc, ça le mettait sur un chemin différent de succès. Alors, créez-vous un environnement porteur. Alors, ça c'est extrêmement important également, parce que cet environnement porteur, cet environnement motivant, va vous tirer vers le haut. Et c'est très important d'être entouré des bonnes personnes, parce qu'elles ont leur rôle à jouer dans l'atteinte de votre objectif. Si vous êtes entouré de personnes optimistes qui croient en vous, qui croient en votre objectif, vous, ça vous donnera d'autant plus d'énergie et de motivation à l'atteindre, que si vous êtes entouré de personnes qui s'en fichent, vous allez avoir du mal à trouver votre moteur. Donc, ça c'est extrêmement important. Voilà, donc ça c'était la dernière étape dans la réalisation de vos objectifs. Donc, ces exercices sont extrêmement importants. Il faut savoir qu'on aboutit toujours à un résultat, quoi qu'il en soit. Donc, faites en sorte que ce soit celui que vous avez décidé. Alors, ensuite, vous avez besoin de buts qui vont vous faire évoluer, pour lesquels vous aurez besoin d'acquérir peut-être de nouvelles compétences, d'élargir vos horizons, développer de nouvelles relations, d'apprendre à surmonter vos peurs et vos préjugés, en plus d'abattre tous les obstacles qui vont se dresser sur votre route. Parce que des obstacles, il va y en avoir quoi qu'il en soit. Donc, quand vous déterminez des objectifs, vous avez souvent trois phénomènes qui s'érigent sur votre chemin. Donc, ces trois phénomènes, c'est les objections, les peurs, les obstacles. Donc, les objections, c'est la petite voix en vous qui va vous dire que c'est dur, que peut-être que ce n'est pas possible, que vous n'êtes pas capable. Les peurs, on en a déjà parlé, donc les peurs sont ni plus ni moins des émotions. Donc, ayez le courage de vous dépasser, d'affronter vos peurs, parce que c'est en dehors de votre zone de confort que vous allez évoluer, que vous allez progresser et que vous allez vraiment vous éclater. Alors, je ne sais pas, il y en a certains d'entre vous, très certainement qui connaissent le livre de Suzanne Jeffers, qui s'appelle « Tremblez, mais oser », c'est exactement ça. Vous avez peur, ok, mais allez-y, vous le faites quand même. Et par rapport à ça, j'ai l'exemple de la marche sur le feu. Donc, on fait le premier soir du séminaire d'Anthony Robbins, et c'est impressionnant. C'est impressionnant la première fois, c'est très impressionnant aussi la deuxième fois. Mais voilà, on visualise l'objectif atteint, et j'ai peur, mais j'y vais quand même, je le fais, je me dépasse. Et c'est une satisfaction énorme, quand on a réussi, quand on se retourne et qu'on voit les braises encore toutes rouges, et la longueur qu'on a su parcourir en marchant sur le feu. Et enfin, le troisième phénomène, c'est les obstacles. Ça, c'est des circonstances extérieures. Et comme on a dit, quand vous avez un pourquoi qui est suffisamment fort émotionnellement, vous arrivez à trouver des solutions pour contourner les obstacles. Donc, ces trois phénomènes font de toute façon partie intégrante du processus, et dont il faut tenir compte. Mais à partir du moment où vous en avez conscience, vous pouvez agir dessus, vous pouvez les affronter, les surmonter, et ne serait-ce qu'en ne les considérant plus comme des obstacles insurmontables, mais seulement comme des étapes normales du processus dans lequel vous êtes engagé. Parce que tout ça, vous les trouverez sur votre route. Les objections, les peurs, les obstacles, vous en aurez quoi qu'il en soit. Donc, le fait d'arriver à aller au-delà de ces trois phénomènes vous rend encore plus fort et plus confiant, bien sûr. Alors, il peut arriver également que vous n'atteigniez pas votre objectif dans le délai raisonnable que vous vous étiez fixé. Mais c'est peut-être que vous vous êtes laissé accaparé par autre chose. C'est peut-être aussi qu'à un moment donné, vous l'avez perdu de vue. Ou alors, ça peut être aussi qu'en réalité, ce n'est pas réellement ce que vous souhaitez obtenir. Et donc, dans ce cas, simplement, il faut revoir vos objectifs, il faut en définir d'autres, ou il faut rajouter des étapes, peut-être tout simplement, parce que peut-être que l'objectif défini est un peu trop élevé et qu'il nécessite des étapes. Le secret, quand on échoue, ce n'est pas de s'accabler ou de s'accuser de tous les maux, parce qu'il n'y a pas d'échec dans la vie, il n'y a que des résultats. Donc, sachez simplement en tirer les leçons et les utiliser. Demandez-vous ce qui est le plus important pour vous à réaliser dans les jours, les semaines, les mois à venir. Donc, définissez vos priorités, fixez vos dates de façon cohérente, comme on l'a dit. Donc, surtout, soyez déterminés, soyez engagés dans votre idéal et soyez convaincus que vous allez réussir. Et là, vous allez réussir, vous ne pouvez pas ne pas réussir. Un conseil pour terminer, comme je vous en parlais un petit peu tout à l'heure, c'est, tenez votre journal, votre cahier des objectifs. Créez-vous ce cahier des objectifs, vous consacrez une page entière à chacun d'eux, vous écrivez l'objectif tout en haut de la page, vous l'illustrez avec des images, avec des mots, avec des phrases. Voilà, amusez-vous à le rendre le plus attrayant possible pour qu'ils vous fassent envie, tout simplement. Il s'agit de représentations visuelles de vos buts menées à bien. Donc, comme si vous les aviez déjà atteints. Vous avez déjà atteint vos objectifs. Et au fur et à mesure que de nouveaux objectifs naissent en vous, consacrez-leur une nouvelle page dans votre cahier. « Moi, j'ai mon petit cahier ». Quand, voilà, il faut le lire tous les jours, tous les jours un petit peu, ça vous permet justement de vous centrer, de vous concentrer sur ces objectifs et ne pas les perdre de vue. Donc, l'idéal, c'est de les relire environ trois fois par jour, parce que ça vous aide à rester concentré dessus tant qu'ils ne sont pas atteints, à rester focalisé et surtout à renforcer votre motivation. Parce que plus vous allez les voir et plus vous aurez envie de les atteindre, ces objectifs, plus vous allez avoir envie que ce soit réel et que ce soit fait. Donc, voilà, vous avez maintenant toutes les cartes en main pour réaliser vos objectifs. Donc, si vous prenez le temps de faire ce travail, c'est du temps parfaitement bien investi qui vous permettra de transformer votre vie, ça je vous l'assure. Alors, c'est un travail qui va prendre du temps, mais voilà, investissez ce temps parce que vraiment, ça vaut le coup. Je vous remercie de votre participation et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions si vous en avez. Je n'ai pas eu le temps de lire en parallèle tous les commentaires qui se sont inscrits dernièrement, mais n'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez. les rechercher tous les jours, ben oui, on choisira cinq par jour et faire ce qu'il y a à faire pour avancer. Oui. C'est clair que c'est un processus qui est très, très efficace parce qu'il va vous permettre de vraiment rester focalisé sur votre objectif et sur ce que vous voulez. Donc, ça va vous permettre de l'atteindre beaucoup plus facilement. Alors, combien de temps on se donne pour la réalisation ? Ben, ça, ça va dépendre de l'objectif et ça va dépendre vraiment de toi et du temps que tu veux y consacrer. Il y aura-t-il un compte-rendu écrit ? Ben, ce n'est pas prévu, mais si plusieurs personnes le souhaitent, je peux faire un compte-rendu pour vous mettre les idées, les étapes surtout importantes. Voilà, si ça prend du temps et que ça clarifie bien les choses, ben, ça, c'est clair. Et il n'y a qu'en étant très clair qu'on atteint ce qu'on veut. Ma chère Corinne, je voudrais juste te apporter une petite précision. Je rappelle à toutes celles et à tous ceux qui veulent retrouver cette conférence que vous pourrez le faire tout simplement en vous rendant sur Génération Optimiste à la rubrique Web Conférence, car cette conférence, celle-ci, celle de Corinne Bell, elle sera disponible dans les heures à venir, dans les jours à venir sur l'onglet Web Conférence dans la rubrique Rediffusion. Ça, c'était pour répondre au compte-rendu. Donc, les gens pourront retrouver cette Web Conférence en ligne sur Génération Optimiste. Voilà, c'était juste une petite précision, ma chère Corinne. Ok, merci. Alors, il y a Yvon qui demande quand même par rapport à la visualisation des objectifs. Alors, c'est important d'être dans un endroit calme. L'idéal, on va dire, c'est le soir, le soir avant d'aller dormir. Pour ceux qui ont des enfants, c'est quand les enfants sont couchés, vous êtes tranquilles, vous avez votre moment pour vous, vous mettre dans un endroit calme et simplement, ben voilà, fermer les yeux, fermer les yeux et faire défiler le film comme si vous étiez acteur de votre vie, quoi. Et en ressentant vraiment les émotions, voilà, vous fermez les yeux, vous imaginez votre objectif, vous l'avez atteint, votre objectif. Qu'est-ce que vous ressentez, quoi ? Comment vous vous sentez ? Et ces émotions, ne vous inquiétez pas, elles vont venir d'elles-mêmes. Mais il faut vraiment être dans un endroit calme, il faut être tranquille pour être dérangé par personne. Et prenez, ce n'est pas la peine d'y consacrer une demi-heure. Mais si vous prenez 10 minutes, 10 minutes le soir pour penser à vos objectifs, en plus, c'est excellent le soir parce que ça va permettre à votre cerveau justement d'aller, et de se mettre au repos là-dessus. Voilà, si vous n'avez plus de questions, je vous remercie tous de votre participation. Et puis, voilà, surtout si vous avez d'autres questions par la suite, n'hésitez pas à mettre un petit mot sur Génération Optimiste, je vous répondrai avec grand plaisir. Voilà, il est 22h08 et au nom de Génération Optimiste et de notre expert associé à cette conférence, eh bien, je vous remercie infiniment d'avoir participé à ce programme en ligne. Par ailleurs, je vous propose de déposer vos remarques et vos commentaires sur la page conférence que vous trouverez tout simplement sur www.génération-optimiste.com. Je rappelle à toutes celles et à tous ceux qui veulent retrouver cette conférence, comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez le faire en vous rendant sur Génération Optimiste à la rubrique Web Conférence. Celle-ci sera disponible donc dans quelques jours, dans quelques heures, j'espère. Merci encore à vous, mes amis. Merci à tous les Génération Optimiste francophones, aux experts qui étaient également en visite ce soir pour leur soutien, le soutien à Corinne Bell. Merci donc à notre coach en réussite et motivation, coach en auxiliothérapie. Merci à vous, Corinne, pour cette formidable prestation que vous nous avez donnée ce soir. La salle était comble, comme je l'avais prévu tout à l'heure. Je vous laisse le mot de la fin et je vous souhaite à toutes et à tous, ainsi qu'à vous Corinne, une optimiste nuit. À bientôt Corinne. À bientôt Ludovic, à bientôt à tout le monde. Comme je vous l'ai dit, je me tiens à votre disposition, n'hésitez pas, croyez en vos rêves, croyez que c'est possible parce que réellement ça l'est, simplement il y a des étapes à suivre. Prenez le temps et vous verrez que vous allez atteindre vos objectifs et vous allez avoir une vie formidable. Je vous souhaite en tout cas beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501